Ah, le calme de la campagne ! L'air frais et pur d'un retour aux essentiels, loin de la pollution et du tumulte parisien. Et pour autant, on n'en est pas si loin. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Nico et je suis consultant 3G Immobilier pour le département de Loise. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une équipe où nous proposons d'accompagner les vendeurs dans la commercialisation de leurs biens immobiliers et en même temps, nous proposons aux acquéreurs de visiter avant de se déplacer en vidéo. Alors si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus ou même trouver des inspirations déco, je vous propose de m'accompagner pour la visite de cette maison intime et authentique de plus de 200 m² habitable. Mais avant de commencer, petite cloche juste en dessous pour être informé des nouveautés et exclusivités dès leur sortie. Pour une fois, et ça va surprendre ceux qui me connaissent, je commence par le début. Bienvenue dans l'entrée de 17 m². En revanche, pour ceux qui nous découvrent, voilà comment les choses vont se passer. Je vous propose de commencer par le rez-de-chaussée, balayer l'ensemble des pièces, de la cuisine en passant par la salle à manger, le salon, le bureau, une chambre ou une salle de bain. Puis nous passerons à l'étage pour découvrir ce qui s'y passe, et enfin, en fin de vidéo, je vous proposerai de découvrir les extérieurs avec les aperçus drones, ce qui est plutôt sympa de manière générale et c'est là où on retrouve tout le monde. Enfin, pour les plus assidus d'entre vous, nous mettrons à votre disposition en fin de vidéo un lien vers une exclusivité qui n'est diffusée que sur YouTube. Alors, si vous êtes à la recherche d'un bien immobilier dans l'Oise, peut-être que celui-ci vous intéressera. Rendez-vous en fin de vidéo. Alors, c'est parti pour la visite et on commence par la droite, l'espace de vie. Pas besoin de vous dire que grâce à la lumière traversante, cet espace de vie est super lumineux. Et ce, grâce à des fenêtres donnant sur la façade que nous quittons juste ici et cette porte vitrée qui va donner sur le jardin juste derrière. Nous sommes dans un salon cosy de 24 mètres carrés auquel nous viendrons ajouter les 23 mètres carrés de la salle à manger juste derrière moi. L'espace de vie est équipé d'une cheminée que vous allez apercevoir lors de mon balayage. Sans doute souhaiteriez-vous savoir où nous amène la porte située juste derrière moi. Vous allez trouver derrière cette porte une salle d'eau entièrement carrelée avec douche et WC. attenant à cette salle d'eau une chambre de 12 mètres carrés avec une fenêtre donnant sur le jardin. Voilà qui devrait vous assurer un réveil agréable. Allez, je sais que ça fait un peu désordonné. Après la chambre, on passe à la cuisine. Ici, vous allez trouver une cuisine contemporaine et fonctionnelle. Je la trouve d'ailleurs plutôt design et je trouve que c'est pas mal pour une résidence secondaire. Oui, je vous ai pas précisé que nous sommes dans une résidence secondaire. Mais bon, c'est secondaire. Une fois de plus, la lumière dans cette pièce nous est amenée par de belles surfaces vitrées. Sur ma droite, une porte donnant sur la la cour de façade, l'endroit où je vous ai accueilli. Et sur ma gauche, une porte donnant sur le jardin et un accès à la terrasse pour les repas d'été. Le tour du jardin, ce sera en drone un petit peu plus tard. Pour conclure avec la cuisine, la porte qui se situe juste derrière moi nous amène vers une cave que vous découvrirez en venant visiter sur place. Allez, pour le plaisir, je vous amène un autre angle de vue sur l'espace de vie. Ceux qui me connaissent le savent, c'est une maison qui va rentrer totalement dans mes critères puisque nous arrivons sur de la vieille pierre. Du bois, du cachet, des matériaux authentiques, bref, une maison que j'aime beaucoup. Même si, de vous à moi, il ne faut rien dire au propriétaire, je lui trouve quelques petits défauts et ça, je vous le montrerai dans le reste de la vidéo. Bah oui, pour commencer une relation de confiance, c'est peut-être mieux d'être transparent. Et nous repassons de l'autre côté de l'entrée, dans ce bureau de 10m2. Une fois de plus, une pièce lumineuse, grâce à cette fenêtre de façade idéalement exposée. Allez, j'arrête de vous gâcher la vue et je vous en montre un petit peu plus. Je vous donne également un aperçu de la chambre du bas de près de 19m2. Elle a un peu de cachet, un peu de caractère, elle est un peu chargée, mais je vous le rappelle, c'est une résidence secondaire. Beaucoup de lumière grâce à une fenêtre de façade superbement exposée, je me répète, mais également une seconde fenêtre qui amène elle aussi son lot de luminosité. Attenante au bureau et à la chambre, une salle de bain. Je pense que vous n'aurez pas besoin de moi et je n'aurai pas le recul pour filmer. Un balayage devrait largement suffire. 7m2 pour cette pièce, totalement carrelée, équipée d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo simple vasque et d'un WC. Vous trouverez également un placard avec du rangement pour ranger. A l'étage, nous sommes accueillis sur ce très grand palier. Une pièce fraîchement rénovée, mais on parlait de défauts tout à l'heure, en voilà un. Si vous jetez un coup d'œil au sol, ils ne sont pas faits. Bien que nous soyons sur une dalle béton, il faudra le recouvrir, soit par un parquet ou par tout autre matériau de votre choix, mais c'est un budget à prévoir. Ce détail n'enlève rien au charme de cette pièce de 22m2, ultra lumineuse une fois de plus puisque Vélux de chaque côté est donc lumière traversante. Bref, une pièce super intéressante à exploiter. Je vous emmène derrière moi dans la chambre qui est juste au fond, une fois de plus très lumineuse grâce à sa fenêtre et son Vélux. Au sol, un parquet authentique à restaurer, mais une fois poncé, il devrait raviver toutes ses couleurs et amener son caractère. C'est une résidence secondaire, fraîchement rénovée pour tout ce qui est grosse œuvre, mais reste quelques petites finitions à faire. Le petit cahier technique de cette maison est tout simple. C'est une maison qui à l'étage vous présentera des radiateurs. Dernière technologie, il s'agit de Thermor, donc une marque plutôt bonne gamme, des radiateurs électriques à inertie. En revanche, pour le rez-de-chaussée, il s'agira d'un chauffage central, au fioul, on trouvera la chaudière dans la cave. Et pour tout ce qui est menuiserie, je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il s'agit de double vitrage partout. Sous la toiture, remarquez-le par vous-même, l'intégralité de l'isolation a été refaite. Allez, je vous emmène derrière la caméra pour vous faire visiter une grande chambre encore sous comble de 25m2, une salle d'eau et je vous fais grâce des WC. Et nous arrivons au terme de cette vidéo, mais je vous l'ai promis, dès le début, un aperçu des extérieurs en drone. Alors c'est parti, on décolle. Au passage, je mets le doigt sur l'état des toitures. Un terrain suffisamment spacieux, clos et déarboré est vraiment agréable par ce temps ensoleillé. De multiples coins et recoins qui permettront aux enfants aisément de s'amuser. Et de votre côté, vous conserverez toute votre intimité pour profiter des belles journées d'été. Et il va être l'heure d'atterrir. Et nous allons conclure cette visite qui j'espère vous aura plu dans cette pièce. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Ça fait toujours du bien et n'y voyez pas de double sens. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes YouTube. Donc si vous avez apprécié, c'est un bon moyen de partager. Si vous êtes intéressé par cette maison et que vous souhaitez la visiter en sortie de confinement, eh bien, je vous mets nos coordonnées en dessous dans la description. N'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec grand plaisir. Au même titre que si vous êtes vendeur, que le format vous séduit et que vous souhaitez faire visiter votre maison sous format vidéo, n'hésitez pas. Les coordonnées sont exactement les mêmes et vous les trouverez sous la vidéo en cliquant sur plus. En attendant notre visite de vendredi prochain, je dis prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières sont encore et toujours aussi importants. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube.